Qu'est-ce que les enfants aussi peuvent faire et qu'ils vont aimer ? Le premier, la crème prise au citron vert. Oui, on trouve en ce moment partout des citrons verts, et puis tu n'en trouves pas, on les remplace par des citrons jaunes. Pour faire cette crème prise pour 4 personnes... Quelle différence ! On va en parler. Il nous a fallu 4 citrons verts et 2 citrons jaunes. J'ai désapprécié le jus de 3 citrons verts, et je vais vous montrer que je peux... Oui, tu peux les tourner, je vais vous montrer. Et je vais presser le jus du 4ème. Alors, les citrons verts et les citrons jaunes, au départ, c'est pratiquement la même race, sauf que... Le citron vert est stéphanois, le citron jaune est l'antenne. Le citron vert est sauvage, et le citron jaune est greffé. Enfin, oui, oui, oui. Et il est évident que le citron vert est beaucoup plus fort en parfum que le citron jaune. Cela dit, si vous ne trouvez pas de citron vert, faites cette recette avec simplement 4 citrons jaunes. Que vous peignez en vert. Que vous peignez en vert. Bon, dans ces... Le citron du sous-marin est vital, celui-là. Dans ces jus... Le yellow submarine. Dans ces jus de citron vert, qu'est-ce que je fais ? Oui. J'ajoute le jus de deux citrons jaunes. Est-ce que tu connais la légende égyptienne sur les citrons ? Car, du temps des Égyptiens, les citrons avaient toutes les vertus. Ah bon ? Eh bien, c'est, paraît-il, deux voleurs qui étaient condamnés à être donnés aux serpents, jetés dans la fosse aux serpents. Charmant. Et ils étaient gardés par une geôlière et non pas par un geôlier. Et un de ces voleurs a fait, dans la nuit qui précédait le lâchage aux serpents, une cour effrénée. Il a eu une nuit extraordinaire et vous savez que ça lui a donné faim. Et il n'y avait à manger que des citrons. Et il s'est gavé de citrons. Le lendemain, avec son complice voleur, il a été jeté aux serpents, alors que la geôlieure pleurait toutes les larmes de son corps. Il a été piqué comme l'autre voleur par les serpents. Il a été immunisé par le citron. Et il a survécu. Immunisé par le citron. C'est curieux, hein ? C'est une légende. Je ne vous conseille pas de manger cette mousse au citron et d'aller au zoo, d'ouvrir la porte des marajas ou de je ne sais pas quoi, et d'essayer. Mais la légende est belle. Par contre, ce qui est certain, c'est que les marins anglais, fin 17e, début 18e, amenaient toujours des citrons verts, des citrons à cause du scorbut. Et ça s'arrange bien. Ah oui, c'est sûr, ça. Dans ces jus de citron, j'ajoute une, deux, trois cuillères à soupe d'eau. Parce que c'est fort, hein, ce jus de citron. Et, tiens, je te donne ça. J'allume le feu très doux, tout petit, s'il veut bien. Et nous allons laisser, il ne faut pas grand-chose, laisser chauffer doucement jusqu'à ce que ça arrive au ras de l'ébullition. Tiens, je te donne l'eau également. Mais, oh ! Et, oui, oh, je sais, excuse-moi. Vraiment, ça, donner de l'eau à un garçon du Beaujolais en ce moment, c'est difficile. Devant moi, trois oeufs, et puis du sucre en poudre et de la fécule de maïs. Je sépare le blanc et le jaune de ces trois oeufs, car nous allons nous en occuper sur deux plans différents. Le blanc va servir ? Le blanc va servir, oui, oui, pour une fois, le blanc va servir. Oui, parce que c'est génial. Ça ne va pas être le cas de toutes les recettes, tu vas voir, hélas, mais là, il sert. Et, je vais ajouter dans ces trois jaunes d'oeufs, aussitôt que j'ai fini, je vais ajouter cinq cuillères à soupe pointues. Ça veut dire, hein, pointues, oh là là, super pleines de sucre en poudre. Regarde, cinq cuillères à soupe bien pointues. Une, deux, trois, quatre et cinq. Elles sont pointues, hein. Et là, avec le fouet, on va, oh, 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 celui-là, il est trop rapide. Ah oui, tiens, je tiens à dire aussi à ces fabricants de fouets, avant, ils faisaient des fouets extraordinaires à trois vitesses. Petites vitesses douces d'abord, vitesses, tu vois, tout doucement, moyennes ensuite, et puis grandes ensuite. Et maintenant, ils ne sont plus qu'à deux vitesses. Et une marche arrière. Et même pas de marche arrière. Alors, je ne suis pas d'accord, je vous le dis, parce que quand on essaye de faire quelque chose, on s'en met partout, ça gicle partout. Voilà, regarde, j'arrête un peu. Tu vois, ça blanchit tout de suite. Et j'ajoute dedans deux cuillères à soupe pas pointues de fécule de maïs. Fécule de maïs ? Fécule de maïs, oui, oui, c'est un nom, mais je ne le citerai pas. Ah bon ? Non, je n'y tiens pas. Et je mélange à nouveau, doucement. Je ne te raconterai pas pourquoi, mais ça vaut sans besoin de cacahuètes. Oui. Petit cochon ! Ah bon ? Je mélange à nouveau. Je racle bien les bords pour faire pénétrer cette fécule de maïs dans le mélange. Tu peux monter un tout petit peu le feu, Maurice, dessous. Voilà, comme ceci. Et aussitôt que c'est bien mélangé, je verse dedans les... ça y est, c'est chaud ? Ça chauffe, oui. Ça chauffe, oui, tu vas voir que ça chauffe. Je verse dedans... ah si, c'est chaud, Maurice. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Je verse dedans, doucement. Il ne faut pas que ça bouille, hein ? Non, bon, ça peut arriver à ébullition, c'est pas grave. Avant, c'est pas grave. Je verse dedans petit à petit le jus de citron chaud. Tu vois, je mélange avec le feu. Petit à petit d'abord pour que les jaunes ne cuisent pas, bien sûr. Et ce mélange mousseux, je vais à nouveau le verser... Tiens, je te rends le feu. Non, 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 non ! Ah, la casserole, ça, très bien. Merci. Je vais à nouveau le verser dans la casserole. En raclant bien le fond de cette casserole. Et là, et là, tu vas avoir un travail, mon vieux, important. Ah, je me disais, j'ai rien à faire. Je pose la casserole sur le feu. Oui. Je te donne un fouet à main. Écoutez bien ce qu'il va faire. Et tu vas remuer avec le fouet à main. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comme tu as mis de la fécule de maïs, ça va brusquement épaissir comme une crème anglaise. Et quand ça épaissit comme une crème anglaise, commence à remuer. Tu le verses d'un coup d'un seul dans le saladier froid pour que ça ne continue pas à cuire. Et moi, je continue. Dès que ça épaissit un petit peu. Ça épaissit vraiment. Tu vas voir brusquement. Ici, j'ajoute dans les trois blancs d'oeufs une belle pincée de sel et je commence à les monter doucement. Comment voulez-vous faire avec ces fouets qui vont comme des... Tu veux celui-là ? Non, 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 je vais me débrouiller. Parce que moi, je ne peux plus. Doucement d'abord. Et aussitôt que les blancs d'oeufs commencent à monter en neige, je passe ça en grande vitesse. C'est pas difficile. Tu comprends ? Dans les voitures, maintenant, on te met une cinquième vitesse. Eh bien, les marchands de fouets, ils ne t'en mettent plus que deux. C'est incroyable. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre en poudre quand ça commence à monter. Et puis, je vais ajouter encore un peu plus tard une deuxième cuillère à soupe de sucre en poudre et une troisième. Jusqu'à ce que les blancs soient complètement en neige. Et pendant que je fais ça, deuxième cuillère à soupe, pendant que je fais ça, je vous rappelle les proportions de la mousse au citron vert, de la crème frise. Il a fallu pour quatre grands ramequins, quatre citrons verts, deux citrons jaunes, trois cuillères à soupe d'eau, trois œufs, huit cuillères à soupe de citron poudre, cinq d'abord pointus, trois ensuite pointus. Je suis en train de mettre à la troisième, une pincée de sel et deux cuillères à soupe de fécule de maïs. Maurice, fais vite tes bords. C'est bon là ? Regarde, attends, vas-y. Remue fort, remue fort. Tiens, prends ça ici. Prends ça ici. Attention. Prends ça ici. Regardez. Là, il y a eu un truc terrible. Non. Changement en rôle, là. Attends, pousse-toi un peu en arrière, Maurice. Remets-toi un petit peu en arrière. Regardez, brusquement, vous le voyez, la crème épaissie. Et quand elle est bien épaissie, vous voyez qu'elle est bien épaissie, je la verse d'un coup d'un seul dans le saladier froid. Parce que sinon, tu vois, elle continuerait à cuire. Oui, elle continuerait à cuire, oui, dans la pâte. Et là, ça serait fissu. Ça y est, ici, nous avons nos blancs qui font comme de la meringue à cause de ces trois blancs de l'oeuf. À cause de ces trois cuillères à soupe de sucre en poudre, pardon. Bon, là, je vais... Tiens, tu prends tout ça, qu'on se débarrasse un peu. Je vais doucement verser mon mélange. Tu m'amènes les quatre ramequins, Maurice, en les installant sur la petite serviette rose. Regarde, ici, à ta droite, hein. Je vais verser... Je l'ai cherché de l'autre côté, moi. Tu en prends la serviette, mets-la bien au milieu. Devant nous, là-bas, je vais verser tout. Tu l'ouvres. Ça complètement... Oui, j'aimerais autant, ça serait plus joli. Dans l'autre sens. Voilà, regarde, Maurice. Je mélange, regarde si c'est beau. Regarde si c'est beau. Ce mélange, il est superbe. Tu sais quand, dans les foires, les berlingots, qui sont jaunes comme ça, citron, c'est ça. C'est ça, c'est bon. C'est ça en goût. Mais en plus, c'est merveilleux, tu vois, c'est léger comme tout. Et là, lorsque j'ai bien mélangé, je vais répartir toute cette crème légère dans les petits ramequins. Attends, une cuillère à soupe. Et je vais les poser sur la petite serviette. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire, Maurice ? À manger. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire ? À les laisser au réfrigérateur pendant au moins deux heures, de façon à ce qu'ils prennent bien, tu vois, à ce que cette crème prenne bien. Tu vas, s'il te plaît, en chercher deux au réfrigérateur. Je vais te sortir deux assiettes et tu vas les poser dessus. Voilà. Moi, pendant ce temps, je vais vous montrer comment on égalise le dessus de la crème comme il faut. Tout simplement, on prend la cuillère comme ceci et on appuie légèrement, tu vois, pour bien égaliser. Allez, c'est beau, non ? C'est joli. Comment tu trouves ? Est-ce que tu crois qu'un coup de vin rouge résisterait au goût du citron ? Peut-être pas. On essaye quand même. Tu crois ? Ah oui, moi je crois. Je vais le chercher. Tu vas le chercher. Là, voilà. Donc, au réfrigérateur, pendant au moins... Oui, il faut le dire, merci. Et là, tiens, je te fais goûter. On goûte la même ? Oui, allez. On goûte la même, on va se servir après à boire et on se prépare car on a quatre recettes à vous faire. On se prépare. C'est délicieux. Ah oui. Pointu comme ça. Oui, oui, oui. On se prépare tout de suite pour la deuxième recette. À tout de suite. Cinq oeufs. Il me faut cinq oeufs. Non, cinq jaunes d'œufs. Cinq oeufs, verrez-moi. Cinq jaunes d'œufs pour faire la crème légère ou au café ou au citron pour six personnes. Je sépare donc le blanc et le jaune de cinq oeufs. Je l'ai déjà fait pour quatre. C'est difficile. Il n'y a pas de raison que tu ne réussis pas le cinquième. Alors, quand même. Je fais le cinquième. Et voilà. Alors, tiens. Pardon. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tu peux me passer le fouet. Oui. Non, tiens, non. Non, tu gardes ça. Non, tu prends ça. Tu gardes le fouet à l'autre main. Très bon fouet. Qu'est-ce que vous faites ? Regardez. Sur ces cinq jaunes d'œufs, vous ajoutez 90 grammes de beurre bien ramolli. Et vous ajoutez 125 grammes de sucre en poudre. Et avec le fouet, là, merci, vous commencez à mélanger doucement d'abord. C'est le trois vitesses, là. Ah, t'es un trois vitesses, là. Ah, oui, mais c'est un vieux. Plus fort ensuite. Et grande vitesse. Ensuite, Maurice, mets tes gants. Mets tes gants. Carrément. Mais ne me boxe pas. Et qu'est-ce que vous avez ici devant vous ? Un plat à gratin dans lequel il y a de l'eau bouillante. Alors, tu prends ce plat à gratin par les deux oreilles. Et tu l'amènes, s'il te plaît, sur le torchon qui est là. Pose-le bien. Hop là ! Et regardez. Dans cette eau bouillante, je pose le saladier. Et évidemment, cette eau est très chaude. Et petit à petit, elle va commencer à refroidir. Mais nous allons continuer à battre de cette façon-là. Tiens, tu peux y aller. Pendant 11 minutes. 11 minutes, c'est rien. Oui, avec un peu électrique, c'est rien. Et quand c'est complètement bâti, il faut laisser refroidir cette crème, en principe, complètement froide, avant de commencer à faire la crème fouettée. Nous, on n'aura pas le temps. On va donc trouver un truc, si vous voulez, pour s'arranger. On se retrouve dans 7 minutes, nous, pour commencer à faire la crème fouettée. Eh bien, ça fait 7 minutes, mon vieux, que tu es en plein effort. Regarde-ce. Alors, dis donc, Maurice, tu vas soulever ton saladier. Oui. Et regarde, je peux enlever le plat parce que l'eau a refroidi. Elle n'est pas froide. Oui, oui. Et tu vas continuer 4 minutes à battre hors du saladier. Et moi, hors du saladier, hors du bon mari, ici, je viens chercher de la crème liquide et un grand saladier qui est au friseur. Ça, c'est très important pour faire une chanterie. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis tout seul, c'est moi le chef. Regarde. Le saladier, il est givré, tu vois. Non, il est givré pas autant que nous, mais il est givré quand même. Je verse dedans 2 petits paquets de 25 cl de crème liquide. C'est de la crème liquide. Ça va admirablement... Ah bah voilà, bravo, j'ai gagné. Ça va admirablement pour faire des chantilly. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à faire que la crème double et c'est moins cher. J'ajoute dedans une belle pincée de sel et avec mon fouet de vitesse, attention, parce que je vais en mettre partout, je commence à battre doucement d'abord et pendant que tu continues à battre de ton côté, moi je vais battre du mien, je vais maintenant passer en grande vitesse. Tu m'entends ? Oh oui ! Et je vais battre comme ça, comme Maurice, jusqu'à ce que la crème soit complètement fouettée, c'est-à-dire pendant 4 minutes. Maurice, ça y est, tu arrêtes ton fouet toi déjà, ça fera moins de bruit. Et voilà, va chercher s'il te plaît au friseur le saladier qui s'y trouve, un petit saladier. OK. Car, en fait, chez vous, je vous le répète, il suffit d'attendre que cette crème refroidisse pour faire la crème fouettée. Merci. Bien, beau, bien givré. Tiens face de l'autre côté s'il te plaît. Tu continues loin de moi à monter à cause du bruit. Et là, regardez, je verse cette crème dans un saladier givré. Chez vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous attendez simplement qu'elle refroidisse de façon à la refroidir. Parce que si je ne fais pas ça, Maurice, qu'est-ce qui va se passer ? Dis-le-moi. Eh bien, cette crème chaude va faire tomber la crème fouettée. Voilà, arrête. Arrête. Ça fait du bien. C'est chouette. Enlève ton fouet, pose-le là-bas. Et cette crème qui est maintenant... Ah oui, elle est froide. Elle est froide. Ah, déjà froide. Refroidit. Et puis, je la verse dans la crème fouettée, les 50 cl de crème fouettée. C'est déjà bon, comme ça. Eh oui. Tu vois, ça devient sirupeux, cette crème. Et ça, c'est très important. Et je mélange délicatement. Comme ceci. Pour obtenir... Regarde si ça a l'air léger, tout ça. Et juste avant la fin, juste au moment où je finis de mélanger tout ça, j'ajoute, pour faire une crème au café, dedans... J'ajoute une cuillère à café d'extrait de café. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada